Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallatou salam ala acharapin wa sallim Hello again and again, hello around the world, around the world, hello les fanophiles, pharmacologie On va continuer notre série de cours concernant la pharmacologie humaine On va parler aujourd'hui des antibiotiques On va continuer notre série de cours concernant les antibiotiques On a parlé hier des pénicillines On va parler aujourd'hui des céphalosporines Ce sont des familles, les deux sont d'une même famille Ce sont des frères et des soeurs, les céphalosporines et les pénicillines Donc les céphalosporines sont parmi la famille des bétalactames Ce sont des familles des bétalactames Parce qu'ils contiennent dans leur structure un cycle de bétalactames Donc ils résistent aux bétalactamases Elle est bicyclique Donc elle contient deux cycles Les bicycliques apparentés Donc celles des pénicillines Donc ils contiennent une noyau de céphal Parce que ce sont les céphalosporines Donc ils contiennent une noyau de ces femmes Et on contient un autre noyau, ce qu'on appelle les bétalactames Donc parce qu'ils sont des bétalactamines Donc ils inhibent la synthèse de parois De la synthèse de parois bactériennes Donc ce sont des bactéricides Parce qu'ils inhibent des inhibiteurs de la synthèse des parois Donc c'est vrai Les céphalosporines sont des antibiotiques très puissants Bactéricides Agir sur les coccyx grains positifs Sur certaines bactéries à grains négatives Mais Ils n'ont aucune action Contre quatre choses Ce qu'on appelle la mérmonique lame Ils n'ont pas d'action contre La methicilline resistant staph aureus Ce qu'on appelle la MRSA En anglais MRSA Methicilline resistant staph aureus Et ils n'ont pas d'action là-dessus Aussi sur les atypiques Les bactéries atypiques intracellulaires Telles que le mycoplasme Et la chlamydia La lystériose Il faut toujours penser à l'hystériose Chez les méningites Chez le nouveau-né Il doit couvrir par un autre antibiotique Tel que la moxycylide Ou l'ampycylide C'est-à-dire les ampycylides du groupe A Donc ils n'ont pas d'action sur la lystéria Ils n'ont pas d'action contre les antilocoques Mais dernièrement Les céphalosporines de cinquième génération Sont certaines actions On va parler de ça Parce que ce sont des exceptions Ce sont des céphalosporines de cinquième génération Qui ont De la pouvoir bactéricide Chez certains bactéries Donc il faut se souvenir toujours Des lames L'hystéria Les atypiques Lames M, 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 Staphylococcus Resistant Et l'âme E L'antilocoque Donc les céphalosporines de première génération Généralement Sont terminées Sont commencé par CFA Donc CFA 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 C'est la première génération CFA 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 Sont moins actifs Contre les grammes positifs Les premières générations Sont très actives Contre les grammes positifs Les coccy grammes positifs Et aussi PEC C'est à dire Portus Merabelis Ocoli Echocciacoli Eclipse La pneumonie CFA 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 Face 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 Fans Is Femmes Femme, c'est une femme. Fure, c'est le froid. Faux, c'est un loup, je pense. Donc, Femme, Fure, Fox sont les céphalosporines de deuxième génération. Les CFA sont la première génération, céphazoline, céphalexine. Les deuxième génération, c'est CFA, 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 CFA. Donc, agir sur le coxégramme positif, mais moins que la première génération. Et couvrir plusieurs autres. Donc, le Hens, c'est-à-dire l'hémophilus influenzae, l'antirobacter, necessaria, serratia. Et le Bec, c'est-à-dire Portius merabilis, e, e, chuchia coli, clepsi, la pneumonia. Donc, Hens-Bank, c'est-à-dire H1 influenzae, anirobacter, et necessaria, serratia, portius merabilis, e, colli, e, clepsi. CFA, c'est-à-dire H1 influenzae, anirobacter, et necessaria, serratia, portius merabilis, e, colli, e, clepsi. CFA, 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 Pélazone. Donc, ce sont les restes d'esvalosporine qui restent. Donc, ce sont les troisième génération. Ils sont en réaction plus puissante que les autres. Mieux pharmacocinétique. Et aussi, une bonne division. Ils sont doués d'une bonne division dans le LCR. Ils sont le traitement, par exemple, le traitement du choix en cas des méningites. On utilise le SIF-Triaxone contre les méningites. Donc, surtout les méningites agonociniques, anisiria, méningite 10. On utilise, si on voit une pétiquier, un purpura philomoneuse, purpura, purpura, purpura. On utilise, on voit injectable la SIF-Triaxone sans faire des ponctions lombaires, sans faire des scanners, CT-scans, le moins, une suspicion, un syndrome méningite avec du purpura philomoneux. Philomoneux, c'est quelque chose de philomoneux. Il faut toujours administrer le SIF-Triaxone. On note que la mortalité par l'anisiria méningite 10, je pense, je ne me trompe pas, c'est à l'entour 90%. 80, ce n'est pas 90, c'est 80, je pense, 80%. Donc, c'est quelque chose de philomoneux. Souvent, il arrive en butu les membres parce que la purpura philomoneux peut causer des dégâts, des trombus, de les causes par des thrombus et un purpura philomoneux. Donc, il faut se souvenir de SIF-Triaxone pour le purpura, pour les méningites, pour tous les méningites bactériens. On utilise la SIF-Triaxone sauf l'estérea, bien sûr, l'estérea. Et l'estérea, il n'y a aucun effet, l'estéphalosporine, aucun effet, aucun effet contre la l'estérea. La l'estérea, on ne traite pas la moxycylène. Toujours, je dis ça et je répite. Donc, la gonocoque est la maladie de Lyme lorsqu'elle est disséminée. SIF-Tazidime, c'est un céphalosporine de troisième génération, SIF-Tazidime, mais il y a l'action contre la pseudomonace, donc SIF-Tazidime. Ils sont moins actifs contre le coccyc impositif, comme j'ai dit. Quatrième génération, SIF-PIM. Ce SIF-PIM, bien sûr, négatif, gramme positif, mais il agit contre le pseudomonace. C'est ça, quatrième génération, contre le pseudomonace, SIF-PIM, donc utilisé pour les pseudomonas, les infections. La pseudomonace, ce sont des infections en milieu hospitalier, généralement en réanimation, qui sont des infections très, très graves ici. Les céphalosporine de la cinquième génération, comme j'ai dit, sont des exceptions parce qu'ils couvrent MERSA, c'est-à-dire Metician Resistant Staph Olius, et couvrent aussi les antirocoques. Mais cette SIF-TAROLINE ne couvre pas la pseudomonace, contrairement à la SIF-PIM, qui est la quatrième génération, qui couvre la pseudomonace, en Tunisie, contre la pseudomonace. Mais la cinquième génération, malheureusement, ne couvrent pas la pseudomonace. Mais elle couvre MERSA et l'antirocoque, mais elle ne couvre pas la Lestéria, qui reste donc couvrida seulement par l'amoxicilline. Donc, ils ne couvrent pas la Lestéria, ils ne couvrent pas la Lestéria et les atypiques. Donc, ils couvrent, la cinquième génération, ils couvrent la MERSA et les antirocoques. Mais les atypiques, les colchlamédias et lestéria, ils n'ont pas couvri par cette cinquième génération de SIF-TAROLINE. Les événements désirables, bien sûr, sont les réactions de zéper-sensibilité, donc les allergies, qui peuvent causer des allergies, des anémies hémolétiques automines, peuvent causer des réactions de type DUSILPHERAM. Ce DUSILPHERAM-là, ce sont des réactions qu'on trouve chez les alcooliques, donc utilisées comme le DUSILPHERAM, donc dans le métabolisme d'alcool. Il peut causer un déficit en vitamine K par deux mécanismes, soit il agit directement au niveau du métabolisme de la vitamine K, au niveau hépatique, au niveau du foie, ou bien il va tuer des bactéries qui sont au niveau du tractus digestifs qui sont responsables de la synthèse de la vitamine K, l'essentiel. Donc, ils n'ont pas une petite, juste petite, je pense un pourcent au moins, une réaction, donc une grosse réactivité avec les pénicillines. Donc, si j'ai un patient qui a un allergé à pénicilline, il n'y a pas forcément, il est allergé contre la céphalosporine. Donc, peut-être pas allergé, donc c'est l'aurite. Donc, ils ont augmenté la néphrotoxicité, surtout lorsqu'on est associé avec les aminosides. Les aminosides N-O, non, aminos, c'est néphrotoxique, autotoxique, donc ils vont augmenter la néphrotoxicité, donc ce qu'on est associé avec les aminosides. La résistance principale, bon, par deux mécanismes, soit la céphalosporinase, cette céphalosporinase, c'est comme la bétalactaminase, donc elle dégrade la sécle de pétalactam, donc la céphalosporinase, ou bien le changement de structure de la cible, c'est-à-dire de la transpeptidase, ce qu'on appelle pénicilline-binding protein, c'est la cible de fixation de pénicilline, c'est la pénicilline-binding protein BPP. Donc c'est ça, les effets indésirables, les mécanismes de résistance de céphalosporinase, je vous rappelle, l'âme, c'est-à-dire l'estérea, Atypical Mersa, Antirococ, ne sont pas couvrides par les céphalosporins, il ne faut pas utiliser céphalosporinase contre la meningite à l'estérea, donc il faut toujours penser à couvrir l'estérea lorsqu'une meningite chez le nouveau-né ou chez un sujet prédisposé à meningite à l'estérea. Donc en fait, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Atypical Mersa